Ok, Imam, est-ce qu'il y a par exemple une surat dans le Coran qui invite les fidèles musulmans à célébrer le mawroud ? Non, mais je ne parle pas de surat, mais j'ai dit les versets, ce que Dieu a recommandé. Il dit « Inna Allah wa malaya katahu » « Moi et mes gens, il dit tous les gens, on fait la prière pour le prophète. Il dit « Vous les croyez, il ne dit pas non-croyants, il dit « Ya ayuhalladina amanu salu alayhi wa salimu taslima » Il dit « Vous aussi, il faut faire la prière pour lui et continuer à le faire. » C'est la manière maintenant de le faire. C'est comme si on dit « Ayatul Kursi » « Toi tu peux aimer de mettre Ayatul Kursi dans ta maison. Peut-être moi je peux aimer, j'écris, je mets dans ma poche. D'autres peuvent aimer, il écrit, il se lave. Voilà, tous les trois là, ce n'est pas être Kursi, c'est être Kursi, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui est prévu le programme, vous nous parlez de deux jours de fête ? Non, ce n'est pas deux jours, c'est une nuit. C'est la nuit d'aujourd'hui à demain. Et qu'est-ce que cette fête pourrait apporter aux fidèles musulmans ? Bon, hier, ce n'était pas saboté. Cette fête réunissait les fidèles musulmans. Parce que quand les Mouloud arrivent, tu verras tous les villageois, tout le monde va partir dans leur village. Quand ils vont là-bas, ils trouvent que leur mosquée n'est pas bonne, ils vont faire les cotisations de tous les villageois qui ont sorti. Ils vont leur dire, on va faire ceci, cela. Il y a d'autres, c'est à travers du Mouloud qu'ils ont mis les ponts chez eux. C'est à travers du Mouloud que les fils sont renus à un lieu qui n'ont jamais été chez eux, qui ont eu le courage d'aller chez eux, faire le sacrifice et entendre sur quelque chose à cause de leur village et faire la prière et dire à Dieu le prophète qu'il nous a donné, qui s'appelle Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. On est très content, on remercie le bon Dieu. Et ça, ça apporte beaucoup. Parce qu'on a interdit ça, mais tu ne verras jamais un imam aujourd'hui qui va interdire le sabbat dans le quartier. Tu vas interdire la danse, la clochard là. Mais ils veulent interdire ce qu'on dit. Avec tous les prophètes qui sont venus, qu'est-ce que Dieu les a donnés? Il faut dire à un être humain de dire la ilaha, ashadu al-la ilaha illallah. C'est ça seulement qu'on l'a donné à tous les prophètes. Et si quelqu'un, un chanteur de l'islam qui fait la cantine, il s'arrête et dit la ilaha illallah, Mohamed ou Rasulullah. Et les gens disent ça. Et tous les prophètes sont venus pour ça seulement. Et celui qui dit ça devant le monde, toi tu vas dire que ça ce n'est pas bon. Il n'a pas parlé d'un diable, il n'a jamais parlé d'un être humain, mais il a parlé de Dieu. La ilaha illallah ou Mohamed ou Rasulullah. Mais qui va dire que ça ce n'est pas bon? Et il y a des choses, tu vas voir, même les enfants des imams, eux ils vont danser, l'imam les regardent pour danser. Les enfants des sages, les enfants, tout le monde fait ce qu'il veut. Tu vas voir des carréfours où on fait les danses, les gens ne peuvent même pas dormir. Mais quand on prend le seul jour pour le prophète que Dieu a créé pour l'humanité, pour sauver l'humanité, après quelqu'un dit maintenant que ça pour faire ça, que ce n'est pas bon. Et lui il est né, il a trouvé que son grand-père faisait ça. Son père faisait ça. Il a dit maintenant que lui il est plus intelligent que son grand-père. qu'il est plus intelligent que son père, que parce que lui il a étudié. Je veux dire qu'il ne connaît rien. Vous parlez de qui par exemple? Non, je ne parle personne, c'est de ceux qu'ils ont dit. Je parle de tous ceux qu'ils ont dit qu'on ne doit pas le faire. Parce que les gens se comportent pour les Saoudiens. Mais les Saoudiens, pourquoi ils ne le font pas? C'est la cause. Eux ils font, eux ils font, ils font la prière. Mais la manière, ils ne veulent pas le faire tout le temps. Parce que c'est quoi? Ceux qui sont à la Mecque aujourd'hui, qui sont les Karamoko, ce n'est pas la famille du prophète. Et quand ils continuent à faire la fête du prophète, les gens vont se rappeler en disant que pourquoi la famille du prophète, on ne va pas leur donner leur place? Parce qu'eux ils ont gagné la place là. Et la famille du prophète sont à la Mecque là-bas, ils ne sont pas à la place là. Même si tu vas tout de suite, tu demandes à un grand Karamoko, est-ce qu'il y a la famille du prophète ici? Il va regarder d'abord. Après il te répond, il dit oui, il y a peu. Ceux qui sont les rois, ce ne sont pas des Saoudiens. Ceux qui sont des marabouts de là-bas, eux tous sont venus. Mais ça veut dire qu'ils ne peuvent pas fêter. Parce que quand ils commencent à fêter ça seulement, les gens vont rappeler directement aux familles de la prophète. Ils vont dire que bon, maintenant, c'est eux qui vont devenir ça. C'est à cause de ça. Sinon, tous les pays musulmans, les égyptiens, les marocains et autres vont fêter. Il y a d'autres même, dans le mois là, ils vont commencer à fêter, à faire la lecture, à faire les prières jusqu'à la fin de ce mois du prophète. de la mort, mais...